merci beaucoup Thomas pour ces éclairages c'est vrai que c'est passionnant on en parlait en préférant le fait que Jésus ait appris le nom des couleurs lui qui les a créées c'est assez déroutant qu'il ait grandi en sagesse qu'il ait appris par les choses qu'il a souffert pourtant c'est vraiment ce qui s'est passé dans nos contextes je dirais aussi dans notre culture évangélique de la proximité de Dieu l'idée que Jésus soit humain est quelque chose qui est généralement un acquis en tout cas pour notre génération peut-être un peu moins dans les générations précédentes dans le sens qu'on avait une spiritualité peut-être plus orientée vers Jésus-Dieu un peu désincarné mais j'ai le sentiment que le fait que Jésus soit un humain est peut-être quelque chose qui nous vient assez intuitivement même aussi dans la société d'aujourd'hui Jésus un humain, oui par contre la divinité de Dieu pourrait nous poser un peu plus de la divinité de Jésus, pardon pourrait nous poser quelques soucis en particulier quand on lit les évangiles on n'a pas l'impression de voir un Jésus qui dit écoutez les amis je suis Dieu, c'est bien moi, etc. comme quelque chose d'un petit peu attends, si t'es bien Dieu, dis-le même des fois, est-ce que t'es vraiment le Messie, etc. il y a quelque chose de l'énigme avec ce personnage puis quand on nous dit ah bah tiens, montre-moi où Jésus dit je suis Dieu c'est peut-être pas si évident que ça et puis on pourrait tenter de se dire voilà, est-ce que c'est pas une sorte de construction aussi historique d'avoir fait de ce grand homme un Dieu alors j'aimerais surtout avec vous regarder les textes de la Bible ce que je vais projeter aujourd'hui autour des grandes vérités et puis aussi quelques quelques errements qui ont existé dans l'histoire puis qui existent encore aujourd'hui sur cette question d'abord de la divinité de Jésus et la première chose et j'aime bien le bouquin il commence avec cette idée Jésus c'est Dieu devenu humain Dieu fait homme voilà, si on veut définir Jésus Jésus c'est Dieu qui est devenu un humain et cette formulation elle n'est pas juste d'aujourd'hui elle se trouve dans l'évangile de Jean au début en Jean 1 verset 14 avec une phrase assez incroyable la parole on en reparlera c'est le gosse parole mais c'est bien de Dieu dont il est question la parole est devenue chair elle a fait sa demeure parmi nous et les termes qui sont utilisés sont extrêmement forts parce que quand on parle de devenir c'est aussi un verbe qui est utilisé pour dire être donc c'est un verbe très générique qui est utilisé en grec pour parler de de qui on est de l'existence donc c'est le verbe guinomai et puis le verbe le mot chair c'est sarx c'est le mot qui veut dire viande c'est l'humanité dans toute sa matérialité la plus c'est pas il est devenu humain on aurait pu avoir quelque chose comme ça Dieu est devenu humain le mot existe anthropos où il est devenu un homme un mâle là ça va encore plus loin il est devenu de la viande ça on voudrait aller vraiment hyper littéralement il est devenu chair il a fait sa demeure parmi nous il a vraiment il n'est pas juste c'est pas juste il a pris l'apparence de de l'humain c'est pas Dieu qui vient marcher sur la terre comme on le voit dans le jardin d'Eden où Dieu se promène dans le jardin non oui Dieu est partout chez lui il peut aussi se manifester là c'est pas un ange c'est pas c'est Dieu qui devient matériel réellement la chair ce qui fait l'humain dans toute son humanité oui en Jésus Dieu est allé aux toilettes voilà en Jésus Dieu avait soif avait faim Dieu en Jésus a vécu tout de notre humanité il est devenu chair un autre donc là avec Jean 1 on a quelque chose de de massif une affirmation incroyable une autre affirmation là c'est sous la plume de l'apôtre Jean la deuxième sous la plume de l'apôtre Paul Jésus Christ lui qui était vraiment Dieu vraiment divin il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu mais il s'est vidé ou dépouillé de lui-même en se faisant vraiment esclave en devenant semblable aux humains on pourrait dire ah oui semblable aux humains il a ressemblé aux humains mais il continue il a été reconnu à son aspect comme humain il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort la mort sur la croix ça veut dire que Dieu est devenu tellement humain qu'il est mort Dieu est mort en Jésus Dieu est mort et en Jésus un humain est aujourd'hui assis sur le trône de Dieu il y a quelque chose avec cette affirmation que Jésus est réellement Dieu et réellement homme il y a quelque chose de terriblement scandaleux voilà Jésus qui est véritablement Dieu Paul dans un autre passage parle du fils de Jésus qui est l'image du Dieu invisible le premier-né de toute création alors ce terme premier-né peut surprendre alors ça veut dire qu'il est né en fait premier-né c'est un terme technique pour parler de celui qui a les droits du fils aîné c'est celui qui est en fait le voilà qui a tout le pouvoir et qui reçoit tout le pouvoir du père dans la loi de l'époque donc c'est un titre d'autorité il n'est pas ici c'est pas premier-né dans le sens qu'avant il n'était pas puis qu'un jour il a été mais c'est avant tout son autorité dans tes questions mais je vous attire surtout la question sur l'attention sur il est l'image du Dieu invisible personne ne peut voir Dieu mais celui qui a vu Jésus il a vu Dieu on ne peut pas voir Dieu et vivre ça c'est vrai avant Jésus parce que ceux qui ont vu Jésus ils ont survécu et pourtant ils ont vu Dieu autre expression d'un autre auteur on pourrait prendre beaucoup de textes mais là je prends différents auteurs je prends quelques quelques extraits ici et là pour vous montrer que dans l'ensemble du Nouveau Testament il y a une cohérence c'est pas juste un auteur Jean qui tout à coup se dit on va en faire un Dieu on voit des traces de cette divinité partout l'épître aux Hébreux il s'ouvre avec ce portrait du Fils du Fils du Père qui est le rayonnement de la gloire de Dieu l'expression de sa réalité même et qui ce Fils soutient tout par sa parole puissante donc on pourrait continuer mais le texte nous montre très bien que Jésus non seulement assume l'action de Dieu il soutient toute la création par sa parole mais qui peut faire ça ? enfin je veux dire même pas un ange par sa parole peut soutenir toute la création tout le monothéisme juif et le monothéisme chrétien il y en a qu'un qui peut faire ça c'est Dieu et puis ça va plus loin encore que de partager les actions de Dieu il est l'expression de sa réalité même ou l'expression de sa substance c'est-à-dire qui est Dieu si tu veux voir Dieu tu regardes Jésus parce que Jésus exprime parfaitement la réalité même de Dieu la substance de Dieu donc là on a des affirmations qui sont massives extrêmement fortes et ce sera encore plus intéressant de les étudier chacune dans leur contexte pour voir comment on n'est pas en train de prendre un verset puis de lui faire dire un truc parce que les contextes renforcent encore ce sentiment de oui on est vraiment face à Jésus qui est Dieu sinon le texte lui-même n'aurait pas de sens après on peut dire voilà ces textes ont été écrits par des illuminés ok mais le texte voilà ce qu'il dit on ne peut pas commencer à s'inventer à lui faire dire autre chose il y a eu beaucoup de versions de cette idée que Dieu devienne humain et une des versions dont il est question ici puis qui est aussi assez courante c'est cette idée que Jésus n'est pas réellement Dieu devenu humain mais plutôt un humain qui est devenu Dieu Jésus est né comme n'importe qui etc et puis un jour il a eu une sorte d'illumination sans doute à son baptême lorsque l'Esprit Saint descend sur lui et puis c'est un humain qui devient Dieu c'est ce qu'on appelle l'adoptionisme que Jésus tout à coup devient est adopté et il devient fils de Dieu cette hérésie elle a été elle a été dénoncée assez tôt dans l'histoire de l'Église et puis je vous renvoie pour les détails au bouquin pour voir aussi tous les tous les tenants et les aboutissants mais on se rend bien compte là l'idée par rapport à la divinité de Christ de dire qu'on n'est pas dans quelque chose de l'ordre d'une pré-existence du Fils ou de Jésus qui existait avant la naissance du Saint-Marie mais qu'il est devenu Dieu alors que tout au contraire la Bible affirme que Jésus n'est pas un humain devenu Dieu mais que c'est bien Dieu devenu humain on n'est pas face à une divinisation où un humain serait à cause de sa sa bonté à cause d'un choix de Dieu pour x raisons t'as coup hop monté d'un cran non là aussi on peut retourner assez simplement en fait on trouve beaucoup de réponses dans le dans Jean 1 là je prends celle-là mais on aurait pu en prendre d'autres il reprend le texte de la création de Genèse 1 avec le haut commencement mais il remonte encore plus haut que le commencement au commencement Dieu créa les sujets de la terre vous connaissez et il dit avant la création de la terre au commencement était qu'est-ce qu'il y avait avant l'action de Dieu il y a l'existence au commencement était quoi le logos la parole et la parole était auprès de Dieu avec Dieu tourné vers Dieu et la parole était Dieu et cette parole on l'a vu tout à l'heure dans le texte après cette parole c'est Jésus donc comme on l'a vu aussi dans d'autres passages avant on n'est pas face à un phénomène où Jésus commence à exister lorsqu'il naît où il commence à il devient Dieu lorsqu'il est baptisé non Jésus est Dieu de toute éternité avant son incarnation le fils existe et le fils est avec le père à l'esprit en pleine harmonie et un jour le fils est envoyé par le père il décide par lui-même aussi d'obéir à cet envoi et d'être dans cette volonté du père et de prendre chair et de devenir un humain pleinement humain donc il existait et il est devenu chair il existait au commencement un autre vous me permettrez avant de développer encore quelques autres aspects de parler d'une autre d'une autre erreur que celle-là on retrouve assez couramment dans nos milieux ces temps cette idée que lorsque Dieu est devenu humain quelque part Jésus c'est vidé de Dieu ce qu'on appelle la kénose ou le kénotisme c'est-à-dire que oui, oui Jésus c'est bien Dieu fait homme mais il est devenu tellement homme qu'il s'est vidé de tous ses attributs divins alors il y a une version un peu plus soft de ce kénotisme aujourd'hui qui dit Jésus et Dieu fait homme Jésus et Dieu mais seulement il n'a rien fait durant toute son existence de sa divinité il n'a pas utilisé par exemple sa puissance ou son omniscience etc il a tout fait tout ce qu'il a fait il l'a fait par le Saint-Esprit et donc tout ce qu'il a fait nous aussi on peut le faire vu qu'on a aussi le Saint-Esprit ça part d'une idée intéressante qui est de dire finalement de nous rapprocher de Jésus qui a vécu des choses lorsqu'il était loin de l'esprit pour sa mission etc et donc de nous rapprocher de ce Jésus qui est notre modèle et le Nouveau Testament nous le présente clairement Jésus humain c'est un modèle pour les chrétiens et dans ce sens-là il y a une bonne intention la difficulté advient lorsqu'on se rend compte qu'il peut y avoir une tendance non pas à nous monter vers Jésus mais à descendre Jésus à diminuer Jésus à lui retirer quelque chose pour le rendre plus accessible et puis d'un autre côté de nous-mêmes de nous monter un petit peu en disant si on a le Saint-Esprit finalement on est comme Jésus qui a le Saint-Esprit on a les fils et les filles bien-aimées du Père et puis tout ce qui est valable pour Jésus est aussi valable pour nous il y a comme une sorte d'égalité et on se rend compte qu'avec ce mouvement de dire Jésus est humain et il n'a rien utilisé entre guillemets de sa divinité lorsqu'il était sur la terre mais il a tout fait comme nous on pourrait faire c'est séduisant mais on arrive à une divinisation de l'homme parce que l'humain va devenir comme Jésus et puis Jésus va devenir plus qu'un humain quelque part juste un humain ce terme de kénotisme ou de kénose il vient de la Bible elle-même lorsqu'on a vu dans le texte tout à l'heure dans Philippiens 2 il est question que le fils le Christ s'est vidé lui-même s'est vidé de lui-même pour devenir humain et kénose ça veut dire kénos c'est se vider c'est comme si Jésus s'était vidé de sa divinité alors si on lit ce texte de Philippiens 2 effectivement il y a quelque chose de se vidé qui est bien là mais il est question il s'est vidé de son droit à être considéré comme Dieu de toutes ses prérogatives divines il n'a pas cherché à faire valoir son égalité avec Dieu en disant j'ai droit à ci j'ai droit à ça ça ne veut pas dire qu'il s'est dépouillé de sa nature divine ça c'est la kénose pure et dure ou de ses attributs et pour ça je trouve très intéressant de voir typiquement ce que Jean dit Jean de nouveau là on revient à Jean la parole est devenue chère et habitée parmi nous nous avons vu sa gloire une gloire de fils unique issue du Père elle était pleine de grâce et de vérité nous avons vu la gloire de Jésus et cette gloire donc ce que Jésus a manifesté c'est celle d'un fils venu du Père de celui qui vient du Père et juste après il dira personne n'a jamais vu Dieu mais le Dieu fils unique nous l'a fait connaître donc il y a quelque chose que Jésus manifeste la gloire c'est quoi c'est la manifestation de l'être profond ce que Jésus exprime ce que Jésus manifeste et bien personne d'autre que lui peut le faire comme ça donc l'action que Jésus a eue sur terre n'est pas simplement une action humaine parce qu'aucun humain ne peut faire ça il a eu une action divine il a agi avec des prérogatives divines et typiquement quand il dira on le verra plus tard qu'il pardonne les péchés et ce n'est pas simplement en tant qu'humain qu'il pardonne les péchés c'est en tant que Dieu et le nombre de miracles que Jésus accomplit sont là aussi pour prouver sa divinité autre passage cette fois-ci chez Paul en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité on n'est pas face à une sorte de de Dieu qui s'incarne et puis qui se vide complètement de sa divinité non en Jésus habite toute la plénitude de la divinité c'est à dire tout ce qui caractérise Dieu c'est plein c'est pas comme une sorte de Dieu rabougri qui serait resté en Jésus après qu'il ait vidé tout le reste peut-être juste une écorce de Dieu qui resterait là en attendant qu'il ressuscite qu'il monte au ciel et puis qu'il soit restauré non non en Christ habite corporellement c'est vachement fort toute la plénitude de la divinité ça veut dire que Jésus est pleinement habité dans son corps même par cette divinité et ce n'est pas il n'a pas laissé sa divinité au ciel au contraire sur la terre il était Dieu et il a agi comme Dieu et on va le voir aussi dans les prochains dias Jésus Jésus est Dieu quelques affirmations maintenant quelques textes encore qu'il affirme personne n'a jamais vu Dieu celui qu'il a annoncé c'est le Dieu fils unique qui est sur le sein du Père j'en dis Jésus qui a annoncé Dieu c'est le Dieu fils unique en fait c'est c'est deux mots Dieu et puis fils unique c'est c'est monogène monogénès c'est le Dieu monogénès voilà monogénès Théon c'est lui qui l'a annoncé donc il l'utilise dès le premier chapitre de son évangile Jean il est clair pour dire que non seulement avant au commencement Jésus était Dieu et que quand il était sur la terre il était pleinement Dieu c'est lui qu'on a vu c'est lui qui nous a fait connaître le Père personne n'a jamais vu Dieu mais le Dieu fils unique nous l'a fait connaître à la fin de l'évangile on trouve une affirmation aussi surprenante vous connaissez l'histoire de Thomas qui doute mais on oublie souvent que c'est lui qui fait la plus belle confession de foi de tous les évangiles Thomas qui doute de la résurrection de Jésus quand il rencontre Jésus huit jours plus tard après la résurrection Jésus il dit avance ton doigt ici mets ton doigt dans mes blessures et ne sois pas incroyant mais crois quelle est la réaction de Thomas il ne met pas son doigt dans les plaies il tombe à genoux et il répond mon Seigneur et mon Dieu il dit à Jésus tu es mon Seigneur le terme Seigneur on le verra plus tard peut être très chargé mais il pourrait rester encore une ambiguïté ça peut dire monsieur parfois ou mon maître etc mais appeler quelqu'un mon Dieu et là il ne dit pas mon Dieu vous voyez il parle à Jésus Thomas lui répondit mon Dieu tu es mon Dieu on voit dans les évangiles que Jésus reprend très souvent les gens à qui il parle et qui lui posent des questions et qui lui disent des choses il les reprend très fortement surtout quand ils sont un petit poil de travers il ne manque pas de corriger la chose Jésus et dans l'évangile de Jean en particulier et quand Thomas va dire ça la réponse de Jésus qu'est-ce que ce sera ? je ne l'ai pas mise là mais je vous l'ai dit de tête il a dit tu as vu et tu as cru heureux ceux qui croient et qui n'ont pas vu donc ce que Thomas vient de faire en disant mon Seigneur et mon Dieu Jésus dit ça ça veut dire croire et tout l'évangile le but de tout l'évangile c'est de croire Jésus et Jésus est clair là-dessus et croire quoi ? croire que Jésus est bien Dieu et après l'évangile se conclut donc là on a le but du livre c'est de démontrer que Jésus est Dieu et que Thomas a eu raison notre passage dans Romain 9 en passant tout à coup vous savez c'est bénédiction des fois on passe dessus parce qu'on veut aller à l'essentiel et regardez ce que Paul dit en passant il parle du Christ qui est au-dessus de tout Dieu béni pour toujours Amen attendez il parle de qui ? il parle de Jésus et il dit Jésus c'est Dieu il est Dieu béni pour toujours ok c'est pas juste un délire de Jean et si vous regardez dans le début des pitres aux hébreux c'est rigolo parce que il m'est arrivé une fois que j'étais en train d'étudier exactement ce passage hébreu 1 verset 10 à 12 à ce moment-là ça sonne à ma porte c'était des témoins de Jéhovah qui étaient là et vous savez sans doute que les témoins de Jéhovah ne pensent pas que Jésus est Dieu alors ils ont des réponses bien rodées pour des textes comme Jean 1 verset 1 la parole de Vincennes alors ils sont rodés ils connaissent certains passages clés mais je leur ai dit écoutez voilà ce que je suis en train d'étudier regardez il est question pour le fils il est dit c'est toi Seigneur qui a fondé la terre au commencement et si on va voir dans le psaume 102 parce que c'est une cita du psaume 102 dans Hébreu 1 on se rend compte que le psaume 102 il parle de Yahvé il parle de Dieu et puis dans le texte original c'est pas un mot Seigneur c'est le mot Yahvé c'est le nom propre de Dieu c'est toi Yahvé qui a fondé la terre et l'auteur de l'Épile aux Hébreux applique ce passage-là à Jésus qu'est-ce que vous en pensez ? écoutez on va étudier ça et on revient ils ne sont jamais revenus dommage j'aurais bien aimé parler un peu plus parce qu'on en a plein des textes comme ça je reviendrai sur ce terme Seigneur dans quelques instants un autre élément qui est vraiment frappant à des premiers miracles que Jésus fait quand il y a cet homme qui descend par le toit avec quatre amis voyant leur foi il leur dit il dit à l'homme tes péchés sont pardonnés et les gens disent mais qui peut pardonner les péchés sinon un seul Dieu et ils ont complètement raison en fait le scandale de cette histoire du gars qui descend par le toit ce n'est pas le gars qui descend par le toit ce n'est pas une guérison c'est que Jésus dit il prétend pardonner les péchés c'est totalement impossible et Jésus continue afin que vous sachiez que le fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre lève-toi et marche etc l'isor continue Jésus démontre par un de ses premiers miracles rapportés dans Marc qu'il est bien quelqu'un qui a l'autorité pardon j'arrive à mes 25 minutes aïe 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 il va falloir que j'aille un peu plus vite là désolé je me dépêche mais je ne veux pas vous perdre à travers le pardon des péchés Jésus prend une prérogative qui est uniquement réservée à Dieu et c'est très bien compris par les auditeurs même le narrateur montre les auditeurs qui se posent cette question qui peut pardonner des péchés sinon Dieu un autre élément très intéressant que j'ai mentionné tout à l'heure c'est l'usage systématique pour parler de Jésus du terme Seigneur le mot Seigneur peut dire monsieur maître etc mais comme je l'ai montré dans Hébreu très souvent le mot Seigneur renvoie à ce titre Yahvé parce que dans l'Ancien Testament le nom de Dieu son nom propre à lui Yahvé avait été prononcé non pas Yahvé mais Adonai par respect le Seigneur et quand on a traduit la Bible en grec l'Ancien Testament en grec on a utilisé le mot kurios qui veut dire Seigneur et donc à l'époque de Jésus quand on voulait parler du nom propre de Dieu on disait le Seigneur et c'est extrêmement frappant de voir que systématiquement même déjà dans les évangiles on parle du Seigneur Jésus du Seigneur Jésus du Seigneur Jésus comme le Seigneur Jésus voilà le Seigneur Jésus on en parle tout le temps et puis ça nous semble comme si de rien n'était mais Seigneur ça veut dire Yahvé l'Éternel l'Éternel Jésus changez chaque fois que vous avez le mot Seigneur Jésus mettez l'Éternel ou Yahvé Jésus ça change le regard c'est pas un hasard s'il y a ce mot Seigneur qui apparaît on pourrait aussi développer sur l'affirmation de Jésus qui dit qui se présente lui-même à très nombreuses reprises de nouveau dans l'évangile de Jean comme je suis qui est là une allusion très claire à Dieu qui dit son propre nom il dit je suis celui qui est je suis c'est dans Exode 3 Jésus se présente lui comme je suis si vous ne croyez pas que je suis vous mourrez dans vos péchés il ne dit pas que je suis gentil bon non je suis et ça revient à plusieurs reprises puis pour terminer un petit peu d'Apocalypse au début du livre de l'Apocalypse il est question de Dieu de Dieu le Père qui dit c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu et puis à la fin du livre on trouve qui l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin c'est moi et là c'est Jésus qui part donc on a exactement la même formulation mais là au début du livre c'est Dieu le Père qui le dit et à la fin du livre c'est Jésus le Fils qui le dit donc là on a une affirmation très forte de la divinité de Jésus alors voilà on arrive à à la fin maintenant de ce petit moment sur la divinité de Jésus comment mettre tout ça ensemble est-ce que on a vu Jésus c'est Dieu qui devient humain plutôt qu'un humain qui devient Dieu mais comment penser ça est-ce qu'il faut se dire c'est 50% Dieu 50% humain 100% Dieu ou alors une sorte de mélange là j'ai essayé un truc là en fait c'est Dieu et humain enfin voilà un peu mélangé vous voyez comment comprendre qu'une personne puisse être en même temps Dieu et en même temps humain on est là face à ce que Thomas disait tout au début un mystère il y a quelque chose qui nous échappe nos pères ont pourtant essayé de réfléchir à cette union des deux natures les premières difficultés qu'il y a eu et là je fais un raccourci historique très rapide les premières difficultés qu'il y a eu à propos de l'identité de Jésus c'était de savoir ce qui était ce Christos et là Christos là je l'ai mis en grec avec le qui majuscule c'est la première lettre qui prend la forme d'un X parce que je vais utiliser cette forme du X pour expliquer un petit peu les premières les premiers tâtonnements d'abord nos pères se sont dit mais est-ce que voilà Jésus est Dieu c'est clair Jésus est Dieu mais il ne peut pas être Dieu et humain en même temps alors il y a une hérésie qui a dit voilà Jésus c'est Dieu mais il a pris l'apparence d'un humain mais il n'était pas réellement humain et les pères ont dit non 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 ça c'est pas juste ok donc ok on ne va pas de ce côté là alors Jésus est humain mais il n'est pas Dieu depuis toujours alors peut-être les anoptionistes comme on a vu etc puis les pères ont dit non 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 c'est pas ça non plus donc ça veut dire quoi Jésus est à la fois Dieu et humain et donc il faut chercher quelque chose au centre il n'est pas seulement 100% humain il n'est pas seulement 100% Dieu mais il est 100% Dieu et 100% humain ok d'accord on arrive là après le conseil de Nice on va commencer avec ça mais comment est-ce que ces deux natures divines et humaines fonctionnent ensemble alors il y a certains qui ont dit écoutez voilà c'est 50-50 par exemple son esprit est divin son être intérieur est divin et son corps est humain voilà donc le corps est humain et puis l'esprit est divin et c'est vrai qu'intuitivement c'est peut-être quelque chose vers lequel on irait facilement parce que voilà on se dit notre corps c'est quand même très très humain tout ça voilà d'aller sous la douche aux toilettes voilà c'est pas Dieu ça c'est et puis on sue on pue bon voilà et puis par contre l'être intérieur qui survit après qui est esprit voilà ça pourrait être Dieu et puis on regarde dans l'écriture les pères se disent non c'est pas juste alors d'autres ont dit ok il y a deux natures mais elles sont mélangées elles sont mélangées elles sont complètement fondues ensemble une sorte de confusion des deux natures puis on est dit dans l'écriture les pères se disent non c'est pas c'est pas juste alors comment penser tout ça et c'est là qu'est venue cette notion cette idée d'hypostase et le mot le plus facile c'est le mot personne c'était d'affirmer que Jésus c'est une personne Jésus n'est pas comme deux personnes une fois c'est le Dieu en lui qui agit une fois c'est l'humain qui agit Jésus est une seule personne le terme technique c'est hypostase personne ça va très bien une personne qui porte qui revêt qui est revêtue et là c'est unique dans l'histoire de l'humanité qui revêt deux natures là la nature c'est la réponse à la question qu'est-ce que c'est c'est quoi bon c'est un humain ok c'est quoi c'est un renard ok d'accord mais si vous me regardez moi vous dites ok c'est un humain on est plein d'humains là mais pourtant on est des personnes différentes puis en général une personne a une nature voilà la spécificité de Jésus c'est que à la question quoi on peut dire qu'il est il y a deux réponses il est en même temps Dieu et en même temps humain et là c'est unique par contre à la question qui il n'y a qu'une seule réponse il n'y a qu'une personne c'est Jésus si on veut étendre à la question de la Trinité que vous avez déjà vue là l'enjeu est inversé parce qu'il y a une seule nature la nature divine et par contre trois personnes c'est quoi ben c'est Dieu il n'y a qu'une seule nature mais c'est qui ah ben il y en a trois il y a le Père le Fils et l'Esprit donc Jésus est 100% Dieu 100% homme humain et il est ces deux natures ne sont pas séparées ni confondues mais elles sont unies donc l'union des deux natures en Christ ce que nous avions pensé David et moi c'est de vous proposer en toute liberté c'est vous qui choisissez si ça vous convient ou pas sinon vous n'êtes pas obligés de confesser ensemble notre Seigneur Jésus Christ deux natures en une personne et au travers de cette formulation du Concile de Chalcédouane Chalcédouane et pour cela je propose que tous ceux qui sont d'accord de participer allument leur micro et puis on va confesser ensemble cette confession je ne vous cache pas que j'ai eu quelques peines en lisant en imaginant cela de ça c'est moi de confesser la Vierge Marie Mère de Dieu mais un échange fraternel bienveillant avec David très fraternel très bienveillant m'a convaincu de pouvoir le faire en toute liberté alors s'il y a un mot ou une expression qui vous semble un peu voilà je ne peux pas dire pas tout à fait catholique mais vous pouvez simplement ne pas dire le terme et puis il n'y a aucun problème sinon c'est un privilège je crois que de pouvoir ensemble confesser Seigneur Jésus Christ je vais y aller tranquillement et je vous propose simplement de me suivre je vais y aller je vais y aller je vais y aller je vais y aller